Bonjour pour ceux qui nous rejoignent. Alors aujourd'hui nous sommes à Lechange dans le département de la Dordogne, région Aquitaine, à une demi-heure de Périgueux. Alors tout à l'heure on était au bord d'une rivière, et bien là je suis avec une cochonne peut-être. On est sur la ferme du Gagnou dans les collines. Et la ferme du Gagnou c'est le domaine des cochons et aussi d'Anthony. Anthony qui travaille ici. Bonjour Anthony. Bonjour. Ça va ? Alors Gagnou, expliquez-nous d'où vient ce nom. Ça a un sens hein ? Oui, Gagnou c'est tout simplement le cochon en patois. Le cochon en patois. Alors ici, où est-ce qu'on est précisément dans l'exploitation ? Ici on est sur la parcelle des reproducteurs, parce que chez nous les cochons vivent en plein air. Donc nous sommes en agriculture biologique, et nous sommes naisseurs engraisseurs, donc nous avons les reproducteurs sur la ferme. Alors c'est ici en fait donc tout coup que l'essentiel du travail se passe alors ? Oui effectivement oui, c'est ici que naissent tous les petits cochons. Ils sont conçus et naissent tous les petits cochons. Alors est-ce que vous pouvez me citer un peu le nom des acteurs qui se trouvent ici ? Peut-être les rappeler ? Parce que là ils sont un peu au loin. Je crois que peut-être qu'on peut tester, mais ils obblissent des fois à votre voix. Oui, c'est vrai qu'ils ont leur nom et ils répondent à leur nom. Mais c'est pas toujours évident, c'est quand ils en ont envie. Alors ici il y a qui ? Il y a Robert, le verra qui est en train de se gratter les fesses contre un arbre. Il y a Bilbo et Selecta. Vous pouvez essayer d'appeler Robert là ? Est-ce que ça fonctionnerait ? Oui, on va essayer. Robert ! Robert ! Allez viens mon gros ! Allez Robert ! Allez ! Bilbo ! Allez venez là ! Regardez, approche Alexandra, ils sont en train de venir à notre rencontre. Voilà, c'est Robert lui ? Ça c'est Bilbo. Ça c'est Bilbo. Comment ça va Bilbo ? Bilbo est calme, elle ne fait pas trop de grouic. Tout à l'heure ils étaient plus bavards, mais ça c'est le direct. Alors expliquez-moi, vous êtes éleveur en bio de cochons, qu'est-ce que ça implique de faire du bio dans le cochon ? Là c'est complètement différent d'un élevage traditionnel. Un élevage traditionnel, les cochons sont enfermés en bâtiment. Alors qu'il y a du bio aussi en bâtiment, mais on a un cahier de décharge qui nous impose un minimum de surface, un parcours en plein air. En bio on n'a pas le droit, les cochons ont l'obligation d'aller dehors, d'avoir un bâtiment qui soit ouvert sur trois côtés pour qu'ils puissent voir la lumière du soleil tout simplement. Alors que c'est vrai qu'en élevage conventionnel, les cochons ne voient pas du tout la lumière du jour. Oui, ils sont parfois en batterie et assez tassés. Ah, c'est pas parfois, la plupart des élevages, je ne connais pas le pourcentage, mais c'est quasiment tous les élevages de porcs conventionnels qui sont sur cahier botti béton. Les truies sont attachées, elles n'ont pas vraiment de contact avec leurs petits. Parlons plutôt de vos cochons, de quoi ils se nourrissent ? Ils se nourrissent exclusivement de céréales, de son et d'un peu de soja. Donc toutes les céréales sont cultivées dans le département de la Dordogne et le soja vient du Lot-et-Garonne. Bon, alors c'est le moment de conclure. Alors à propos des céréales, tout à l'heure on ira voir quelqu'un qui en cultive, ce sera en fin de journée. Merci Anthony. Et on se retrouve à 15h, alors là ce sera pour le projet d'une bergerie, on sera sur le chantier d'une bergerie qui sera elle aussi bio. A tout à l'heure et merci Anthony. Merci beaucoup. Et salut les cochons. Sous-titrage ST' 501